Musique Le cœur du projet d'Ele-Bourg, c'est d'approvisionner Paris et l'Île-de-France en produits alimentaires de qualité, en circuit court, en direct producteur, avec, dans l'équation, à la fois une juste rémunération des producteurs et des prix accessibles pour les consommateurs. Ça, c'est vraiment le plus léécutif. Et derrière, la philosophie, c'est de travailler et d'être un acteur majeur d'un sujet de société actuelle qui est l'alimentation durable. Nous, on est en local du fait que, normalement, tous nos producteurs, ils sont à moins de 100 km de Paris. Et c'est pour ça que, normalement, on peut être appelé une entreprise Locavort. Les produits, en moyenne, c'est-à-dire que les produits que vous pouvez acheter, ils viennent de 134 km de Paris. C'est l'approvisionnement, le goût court, qui existe sur le marché. Et on a un système logistique grâce à des points partenaires qui permettent de faire une seule tournée en camion pour tous les produits des producteurs qui sont déjà posés sur Palette. Ça, ça nous permet d'économiser un peu plus d'un million de kilomètres en camion diesel par an. Un des premiers freins, déjà, c'est le fait que ça peut être cher pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'on a beau vendre pas cher, il y a des moments quand même où ça reste quand même un certain coût. On a aussi un problème dans la diversification de l'offre au niveau de nos produits. C'est-à-dire qu'on travaille en saisonnalité. Du coup, on ne peut pas avoir des fraises au Montessant, par exemple. Le premier élément, c'est un sujet de prix. On le sait aujourd'hui, on ne peut pas rester avec ses oeillères, on ne peut pas rester dans notre microcosme. Il y a beaucoup de gens, une extrême majorité de la population qui a des problématiques de pouvoir d'achat et qui se posent la question tous les jours de « est-ce que je prends à ces 40 à un gros ou un gros ? » Et la deuxième barrière, c'est un sujet communicationnel et médiatique. On le voit aujourd'hui, le fait de pratiquer les prix pas, ça n'implique pas forcément sur ses cours. Un acteur du circuit qui peut faire, c'est ça qui est compliqué. Et on le voit sur les communications, en passant la rue, on voit les prix bloqués par les grandes distributions, on voit bien un matraquage médiatique extrêmement fort, extrêmement violent, qui laisse croire aux consommateurs que le seul endroit où ils peuvent trouver des prix accessibles et donc travailler leur pouvoir d'achat, c'est la grande distribution. Quel bon goût, bien sûr, enfin, quel bon goût sur les producteurs, ça existe ? Je pense qu'il est important de noter quelque chose, c'est les différents deux chiffres. On a parlé de 60-60%, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le contexte actuel, que ce soit dans les grandes distributions ou chez les acteurs du cycle de cours, c'est une rémunération qui n'existe pas, il y a une grande distribution à un producteur, qui perçoit en moyenne 6 à 10% du prix de l'an. Donc le compartiment à Camerou, c'est 5 à 10 fois de supérieur. C'est juste sans commune mesure et clairement, et on connaît aussi les pratiques de grandes distributions, avec des règlements qui sont à rallonge, une volonté parfois absurde de travailler sur des éléments calibrés, il faut que la pomme soit de toutes différentes dimensions, il ne faut pas qu'elles soient trop grosses ou petites. C'est des éléments extrêmement contraignants pour les producteurs, dans le contexte où le travail est extrêmement douloureux, et une rémunération qui est beaucoup moins anecdotique. Les autres acteurs du circuit court, en moyenne, sont de bons chiffres qui sont communiqués par l'ensemble, on est plus entre 3 à 5 fois supérieurs à la grande distribution. C'est un entre-deux. On a fait le travail de continuer à les rémunérer de manière extrêmement importante, pour leur permettre de bien vivre. La question de ces producteurs, ou ces agriculteurs, ou ces éleveurs, ce n'est pas juste de survivre, on ne veut pas qu'ils survivent, mais qu'ils puissent bien vivre, vivre décevant, pouvoir faire leurs investissements, quand ils en ont besoin sur leurs exploitations, et avec une rémunération de 6% de pente, ce n'est pas possible. On estime que 3 à 5, ce n'est pas suffisant.